Le montage vidéo c'est long de baiser. La majorité des gens passent en moyenne 5 heures sur une vidéo et parfois ça peut être beaucoup mais beaucoup plus. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de raccourcir ce temps pour que je puisse me branler plus ? Oui ! Dans cette vidéo je vais te montrer 7 tips qui vont te permettre de tripler la vitesse de tes montages. J'exagère à peine. Déjà avant même de faire notre montage il faut forger notre discipline. Non appartez pas la vie de ma mère c'est important. Alors ok je suis pas youtubeur dev perso je ne prétends même pas avoir la meilleure discipline du monde mais on peut se mettre d'accord sur le fait que la procrastination c'est très très présent chez les monteurs vidéo. On se dit que ça va prendre trop de temps, des fois on n'a pas d'idée, ça peut même être un vrai problème si vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Parce que si à cause de la procrastination vous rendez vos vidéos en retard, mon gars c'est ciao. Donc le premier tips de cette vidéo c'est de réduire la procrastination. Et pour ça j'ai 3 techniques à vous offrir qui vont vous permettre à coup sûr de niquer sa mère à la procrastination. Déjà on est d'accord que quand on commence à procrastiner c'est très difficile de s'arrêter. Donc on va spawn kill la procrastination et on va faire le montage en premier. Vraiment dès que tu te lèves, dès que tu ouvres les yeux, c'est pas tu vas manger, c'est pas tu vas scroller, non. Tu montes. Deuxième option, tu peux rendre la procrastination difficile d'accès. Bah ouais littéralement tu cliques sur un bouton et tu te retrouves sur Youtube. Donc on va faire en sorte que votre cerveau imprègne la notion de procrastination à quelque chose de difficile. Pour ça j'ai une technique extrêmement efficace qui s'appelle la technique burpees. Mais qu'est-ce que la technique des burpees ? La technique des burpees c'est une manière de rendre difficile la procrastination en incluant des burpees justement. Donc je sais pas par exemple si t'as envie de manger un cookie mais que c'est pas dans ta diète, tu dois faire 10 burpees avant. Comme ça, ça régule les calories, tu connais. Et donc imaginons dans ce cas que une minute de vidéo Youtube regardée c'est un burpees. Donc par exemple tu regardes une vidéo de 10 minutes, tu fais 10 burpees d'abord. Et bah là j'ai envie de me retaper One Piece, je sais pas vous. Et je vais le faire en regardant One Piece Kai. Donc en gros c'est une version où les épisodes ils sont plus rallongés et ils sont compactés dans un film. Et donc le premier épisode de One Piece Kai dure 2h40. Du coup si je calcule bien, je dois faire... Dernier tips pour niquer la procrastination, vous pouvez mettre au clair dans un bloc note ce que vous allez faire dans votre montage. Exactement comme un emploi du temps mais très très précis. Par exemple, je commence le dérush de la vidéo. Puis je mets les zooms et je mets les effets jusqu'à la minute 5. Comme ça vous saurez exactement quoi faire devant votre PC et ce sera presque du pilote automatique. Bon ok on a niqué la procrastination mais qu'en est-il du champ de bataille ? Première pro. Et bien il y a plusieurs points qui vont nous aider. Déjà les raccourcis clavier. Alors comme ça on a envie d'apprendre des raccourcis. Dans cette vidéo je vais vous en donner 3 qui sont déjà pas mal utiles. Si vous voulez vraiment encore plus de raccourcis, il y a déjà cette vidéo qui a pas mal flop en vrai. Oh je vais l'avoir non ? Bref le premier raccourci qui va tripler votre rapidité, c'est dupliquer. Parce que dupliquer c'est très très important quand t'as la flemme de faire tout le temps la même chose. Et bah au lieu de faire clic droit, je sais même pas où c'est dupliquer, je ne l'utilise même pas. C'est très simple, dans votre clavier vous maintenez mage, vous le maintenez, vous cliquez sur votre élément et vous le ramenez vers le haut. Hop, vous avez dupliqué une image. Le deuxième raccourci pareil il est très important parce qu'il permet de rassembler des images. C'est imbriquer des éléments. Donc en gros imbriquer des éléments c'est je prends deux éléments et je les fusionne. Et bien au lieu de... Non c'est très simple, vous sélectionnez vos éléments, vous faites CTRL E. Le nom on s'en fout un peu, vous cliquez OK et là bam vous avez votre séquence imbriquée qui est très 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 utile. Dernière astuce, imaginons qu'on a une vidéo de moi par exemple qui danse, je sais pas. Et j'ai envie de l'accélérer pour que ça soit encore plus drôle. Donc habituellement quand on a envie de changer la vitesse on fait clic droit, vitesse durée et ça nous met cette fenêtre. Sauf que... Oh c'est trop long là. Eh nous faut qu'on speed. Donc tu sélectionnes ta vidéo, tu fais CTRL R et bam t'as direct ta fenêtre. Bon vous allez me dire que tous ces raccourcis ils servent à rien parce que ça change que quelques clics. Mais si vous additionnez le temps que vous faites à faire ces clics au lieu de faire des raccourcis, mon gars t'as probablement perdu des heures et des heures et des heures. Le troisième tips pour aller plus vite, honnêtement j'ai vu personne en France en parler. Après peut-être je regarde pas beaucoup de vidéos montage en français parce qu'il y en a pas beaucoup donc abonnez-vous. Mais vraiment personne n'en parle alors que c'est littéralement Game Changer. Imaginons que vous utilisez After Effects. Bon déjà allez vous faire enculer. Mais en plus la majorité du temps où on utilise After Effects c'est pour des trucs assez répétitifs genre des graphiques, des trucs de merde en gros. C'est pourquoi grâce au M-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O-G-O Puisque c'est la quatrième astuce de cette vidéo L'utilisation des presets En gros c'est le même principe que les mots grpao Mais vous pouvez les utiliser dans des vidéos, des audios, des images, n'importe quoi C'est quand même un peu le bordel tous ces presets là Il y en a vraiment beaucoup Je trouve quand même que ça serait pas mal qu'on organise tous ces fichiers Comme ça c'est plus facile de naviguer On a un état mental clair et précis Comment ça c'est la cinquième astuce ? Mais non c'est pas vrai Et oui l'organisation au sein de votre logiciel Et même de votre PC C'est très important Et pour organiser ça correctement il n'y a pas 36 solutions Il y en a une Déjà dans votre explorateur de fichiers faites en sorte de bien organiser vos b-rolls Vos sein d'effet, vos fonds verts Ensuite sur Premiere Pro il y a une fonctionnalité qui s'appelle les libellés Et qui est hyper pratique En gros tu peux changer les couleurs de tes éléments sur la timeline Et tu peux même te créer ton propre lexique Par exemple si je mets en vert c'est que le montage est fait Si je mets en rouge c'est que c'est pas fait Si c'est en bleu c'est que c'est en cours Bref Et si on combine avec les autres tips qu'on a dit précédemment Bam ! On peut faire des raccourcis qui changent les couleurs automatiquement Mais c'est vraiment la meilleure vidéo de tous les temps en fait Mais abonnez-vous wesh Bon après l'organisation des fichiers c'est un truc qui va quand même vous prendre un après-midi entier Mais c'est un temps qui va être investi sur le long terme Et surtout vous remercierez le vous du passé qui a bien organisé les bruits de paix dans vos fichiers Ok le prochain tips il est assez particulier Parce qu'il est très 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 négligé dans la niche du montage Et pourtant c'est l'un des plus importants Prenez des pauses Tu dois pas prendre tes pauses en regardant des vidéos YouTube Ou en jouant à des jeux vidéo Ça tu peux le faire après Mais les pauses entre un montage c'est un moment où tu laisses reposer ton cerveau Et y'a aucune distraction Typiquement Être dans la forêt Genre c'est vraiment une folie furieuse On est en 2024 T'as probablement pas marché sur une feuille de l'année Est-ce que tu te rends compte de la folie ? La forêt c'est trop banger wesh Putain j'ai marché sur de la merde Parce que quand tu prends le temps de te balader dans la forêt sans musique je précise Et bah tu laisses ton cerveau ouvert à de nouvelles idées Pourquoi est-ce qu'on dit que les meilleures idées elles viennent sous la douche ? Parce que sous la douche on fait rien genre littéralement Donc prenez des réelles pauses Parce que le temps que vous allez vous éloigner du montage vidéo C'est un temps qui va vous permettre de vous rapprocher de vous même T'as vu la bête de phrase mon gars ? Ok j'ai fini Bah j'ai fini la vidéo en fait j'ai fini le montage Let's go Mais Doc ça prête à faire une énorme erreur Et cette erreur aurait pu être évité avec le dernier tips Imaginons que tu postes ta vidéo Voilà tu as mis du coeur Tu sens qu'elle va percer Tu sais pas pourquoi mais tu sens que celle là c'est la bonne Tu la postes et là bam 1000 vues Let's go Tu vois la courbe de retention et là bam A 8 minutes il y a un drop total Du coup tu remattes la vidéo pour voir ce qui va pas Et là c'est le drame Il y a un fond noir qui dure 10 minutes à la fin Oh my god Donc déjà ton watch time est très très bas Ce qui fait que la vidéo est moins recommandée Ce qui fait que la vidéo aurait pu percer 10 fois plus Mais comment régler ce problème ? Mais Doc je t'en supplie explique-nous par pitié Juste euh... Re-regarder la vidéo quoi Ouais juste dans votre logiciel de montage Vous regardez s'il y a pas de bug Et non seulement c'est utile si vous êtes youtubeur Mais aussi monteur Parce que si à chaque fois le mec il vous demande de faire des V36 Alors que c'est que des bugs de con que vous auriez pu éviter une semaine avant Juste en re-regardant la vidéo Bah au moins c'est chiant quoi Voilà avec ces 7 tips vous irez plus vite Abonnez-vous Achetez ma formation Et sucez moi la queue maintenant Let's go Abonnez-vous Fris de la vidéo Sous-titrage ST' 501